bonjour dans cette vidéo nous allons faire un récapitulatif tous les concepts que nous avons pu aborder précédemment je vous propose de vous mettre en situation et de construire ensemble une conduite son vidéo lumière à partir de tous les éléments que nous avons pu voir cette vidéo conclura temporairement la série de tutos consacrés au spectacle vivant j'aimerais en effet développer un peu la chaîne autour de l'utilisation d'usine et du patching n'hésitez pas cependant à me solliciter si vous souhaitez avoir des vidéos sur des sujets précis quoi qu'il en soit les futures vidéos présenteront de toute manière un intérêt pour notre discipline car je considère que la régie ne se limite pas à l'envoi de fichiers son ou vidéo mais peut être beaucoup plus créative et usine est tout indiqué pour expérimenter d'autres champs d'exploration afin de ne pas partir de zéro j'ai préparé un workspace avec tous les outils nécessaires l'idée étant de réaliser une régie relativement simple tout en balayant un peu toutes les notions gardez bien à l'esprit que la méthode utilisée ici n'est qu'une méthode parmi une infinité d'autres libre à vous de l'étoffer de vous en inspirer ou au contraire de faire totalement différemment pour commencer nous allons faire un peu le tour du propriétaire dans un premier temps j'ai ici une série de racks qui sera dédiée à la lumière pour mon projet j'ai importé des fixtures dans le plot petit rappel contrôle b pomme b pour ouvrir le browser dans la section fixtures j'ai accès aux fixtures livré de base avec usine et à mes fixtures personnelles que j'ai pu créer ou importer à partir du site fixtures point dmx6 point com mon set se compose de huit projecteurs traditionnels et de deux projecteurs automatiques les projecteurs automatiques sont physiquement branchés à l'ordinateur par le biais d'une interface ntech pour les traditionnels nous utiliserons le plot pour visualiser une vague simulation j'ai désactivé du preset de plot mais deux projecteurs automatiques ce qui me permet d'enregistrer des états lumineux de mes traditionnels et de les rappeler instantanément tout en gardant de l'indépendance sur mes deux projecteurs automatiques mes deux projecteurs automatiques quant à eux seront contrôlés dans ces deux racks mon petit projecteur a servi se compose de trois patchs qui me permettent de gérer indépendamment le dimmer les couleurs la position je peux choisir les couleurs en rgb ou des lettres blanches ou faire un mélange des deux idem pour mon part je me suis également fabriqué de ce master pour pouvoir garder la main sur mes contre-jours et mes faces ensuite nous avons deux lecteurs vidéo un lecteur qui contient plusieurs fichiers sur lequel j'ai rajouté un module as change qui déclenche automatiquement la lecture lors du changement de fichier le second rack contient une vidéo sonore lecteur vidéo d'usine lisant pas l'audio j'ai accès dans les préférences vidéo à la possibilité d'extraire le fichier audio d'importer un lecteur et en utilisant l'astuce présenté dans un précédent tuto je peux asservir la position de mon lecteur vidéo à partir de mon fichier audio petit rappel je maintiens shift control je fais glisser le fader position de mon lecteur audio vers mon lecteur vidéo j'ai fait la même chose avec mon bouton stop et mon bouton lecture afin d'avoir un contrôle total de mon lecteur vidéo à partir de mon lecteur audio j'ai également un rack contenant deux lecteurs à boucle ce lecteur a été présenté également dans une précédente vidéo qui me permet de lire des ambiances et enfin j'ai un rack avec deux lecteurs qui contiennent deux musiques que j'ai paramétré grâce à cette fonction pour que leur lecture s'active au moment où ces lecteurs seront activés dans la grille enfin j'ai préparé également des sons de revolver que j'intégrerai directement dans la grille étant donné qu'il s'agit de son ponctuel je n'ai pas l'utilité de créer des racks pour les lire petite parenthèse au passage il est utile de créer un lecteur pour un fichier audio que dans le cas où d'autres événements peuvent être amenés à être déclenchés pendant la lecture si le fichier audio est lu dans son intégralité sans interruption systématiquement pour le spectacle il peut être judicieux de le glisser directement dans la grille commençons à présent par créer notre première ambiance je vais passer toutes les sections en mode pause pour qu'elles se comportent comme de simples cues qui ne seront exécutées qu'une seule fois je vais dupliquer la dernière section histoire d'en avoir un certain nombre et nous allons commencer à créer notre première ambiance lumineuse sur la section 1 imaginons que nous ayons besoin de tous les contres à la même intensité je vais utiliser mon groupe compact qui a pour effet de piloter l'intensité de tous mes contres en une seule fois je vais placer ce groupe sur la section 1 et 2 et mettre un temps de montée de 10 secondes j'ai préparé également un preset black que je vais placer sur ma section 0 afin de garantir de partir au noir à chaque fois que je reviendrai sur cette section nous allons imaginer à présent que sur le pas 2 je souhaite utiliser mon projecteur asservi je lui choisis une couleur une position je n'oublie pas de désactiver le save in preset de mon fader dimmer j'enregistre une nouvelle mémoire alt clic pour la renommée et je place cette mémoire sur le pas 0 ainsi que l'état de mon dimmer en valeur fixe à 0 quel que soit l'état de mon projecteur quand je reviens sur la section 0 celui-ci se prépare je peux ainsi lui donner une valeur de dimmer pour la section 1 ainsi qu'un temps de montée imaginons que je veuille décaler l'arrivée de mon asservi par rapport à mes contres je change de section mes contres montent et je peux dans un second temps envoyer mon projecteur je peux également en basculant en mode continue enchaîner ces deux mouvements passons maintenant à la section 3 imaginons que je souhaite enlever mon compte 3 et 4 effectuer un mouvement de rotation sur mon projecteur asservi et allumer mon part en blanc je vais initialiser mon part sur le pas précédent éventuellement mettre mon dimmer aussi à 0 et créer une mémoire avec ma couleur pour la section 2 voyons à présent l'enchaînement j'ai mes contres qui montent mon asservi qui s'allume et au prochain go un mouvement je peux bien évidemment donner un temps à mon mouvement et je peux aussi déclencher mon ambiance de forêt à la fin du mouvement avec un feu avec un feu avec un feu je peux ajuster le volume de ma boucle directement sur le clip de section également importé directement avec chiffre contrôle le fadeur de couleur de mon asservi pour le faire basculer vers une couleur plus printanière avec un temps en étirant mon ambiance sonore et mes contres je conserve la même ambiance sur la section 5 je peux par exemple ajouter un son de revolver pourquoi pas réaliser juste un flash vidéo si je souhaite faire un noir sur la prochaine section je peux rappeler mon ambiance noire donc c'est mes deux dimmers à zéro à présent je vais lancer ma vidéo parlante là encore je peux ajuster le gain directement sur le clip de section je peux également définir un point de départ et faire un fade sur l'ensemble de mon rack je peux également utiliser une autre méthode pour asservir d'autres événements à ma vidéo plutôt que d'importer le fichier audio plutôt que d'importer le fichier audio dans un patch je peux le mettre directement sur ma section affecter le temps de ma section au temps de mon fichier son dans mes modules je vais chercher usine grid section de setting et placer la sortie curseur position sur la position de mon player vidéo je dispose maintenant d'une section dans laquelle je vais pouvoir synchroniser des événements je vais donc pouvoir construire une séquence je crée une mémoire d'initialisation que je place dans la section précédente ainsi qu'une extinction de mon dimmer je vais à présent créer plusieurs états de mon projecteur asservi et je vais les placer dans ma séquence afin d'être sur la bonne couleur au début il peut être utile de faire déborder la mémoire d'initialisation entre les deux sections et enfin je mets mon dimmer à 0 pour éteindre mon projecteur mon projecteur est calé merci merci je ne sais pas merci je suis là je suis là je suis là on dit Sous-titrage ST' 501 Je peux ainsi me déplacer dans ma séquence et avoir la garantie d'être toujours synchronisé avec mon projecteur. Et ainsi si je dois revenir au début de ma séquence, mon projecteur va forcément se mettre sur le bon état. Il ne reste plus qu'à exécuter ma régie. Sous-titrage ST' 501 ... 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